Merci mon héros, héros, héros. Salut, c'est Elisabeth Apampa, animatrice radio, télé, event planeur, event host, responsable de l'association Sourire Ensemble et de la fondation EA. Influenceuse, merci mon héros. Alors, il est très important de discuter avec les enfants, de ne pas les refouler. Les enfants sont super curieux et en ce sens, à un moment donné, parce qu'ils regardent la télé, ils vont à l'école, ils entendent des choses. Ils vont vous demander par exemple, papa, maman, comment on fait pour avoir des enfants? Ou encore, comment on a fait pour avoir un enfant comme moi? Ce n'est pas le lieu de lui dire, tais-toi ou éteins la télé. C'est plutôt l'occasion de communiquer à travers des expressions qui sont adaptées à son âge. Ça, ce sont des astuces. Et surtout, parents, soyez les amis, les confidents de vos enfants. Et en ce sens, vous êtes les héros, les héroïnes. Demain, lorsque l'enfant va grandir, il dira, c'est grâce à maman, ou grâce à papa, ou grâce à mes parents. Je suis ce que je suis. J'ai su planifier. Ma grossesse par exemple, j'ai pris de bonnes décisions. Parce que très tôt, dès que je posais des questions, on me répondait. Vous n'avez peut-être pas des enfants, mais dans votre entourage, vous avez des jeunes, des adolescents. Répondez à leurs questions. Soyez ouverts. Soyez des héroïnes, des héros dans leur vie. Brisez les tabous. Merci mon héros. Brisez les tabous. Parlez de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dis merci, toi, mon héros vivant ? Sous-titrage Société Radio-Canada